9 sur 9, c'est une belle semaine ? Oui, c'est une semaine qui est géniale. On essayait de tabler sur 9 sur 9, maintenant c'est fait. Donc, bravo à toute l'équipe. Maintenant, il faut se reposer pour attaquer la semaine prochaine et les trois derniers matchs pour faire un sans-fotte ou du moins faire le mieux possible pour rester top 2. L'entame a été bonne. Heureusement, on marque rapidement, mais la suite est compliquée. Oui, pour une fois que notre entame est plutôt intéressante. Donc, c'est bien, on a réussi à la bonifier. On avait essayé d'appuyer dessus durant les quelques jours de travail qu'on a eu cette semaine. On la bonifie, c'est bien. Après, on a réussi à rester solide. On a eu un peu de réussite, donc tant mieux pour nous. Ce sont des matchs qu'il faut savoir gagner et maintenant, il faut continuer. Défensivement, un nouveau clean sheet ? Oui, après, quand je vois les gars, comment ils s'arrachent devant, c'est plus facile. Parce que j'ai quand même... Même s'il faut rappeler souvent un peu tout le monde, mais quand tout le monde a cette idée défensive-là de ne pas prendre de but, c'est toujours plus facile. Et quand les 8, les ailiers font aussi des retours défensifs, ça facilite le boulot de nous quatre derrière et plus moi qui ramasse un peu les miettes par contre. Il reste une petite semaine pour se proposer avant le déplacement à Guingamp et la première des trois finales. Oui, oui, première des trois finales. Maintenant, on va travailler sereinement parce qu'on est sûr de nos forces et on va l'aborder tranquillement. Il ne faut pas jouer les matchs trop vite et il faut attaquer le match samedi prochain. On va bien travailler cette semaine pour être prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada